Bonjour tout le monde, c'est Lentithelf, on se retrouve pour la vidéo bilan lecture du mois d'août. Au mois d'août c'était les vacances, je suis partie les 15 premiers jours donc forcément mon rythme de lecture a diminué. Cependant j'ai quand même réussi à lire 8 livres, je m'étonne moi-même. Je pense que le marathon des Bukina et le week-end d'Amil m'a beaucoup aidé. Donc je vais vous présenter comme pour les bilans mes lectures avec des avis très rapides, vous dire le pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé sans forcément rentrer dans les détails puisque pour cela vous allez avoir des updates lecture de quelques livres peut-être 3 par 3. On attaque tout de suite, le premier livre que j'ai lu en août c'était Alison de Laurent Casey publié au Mouton électrique. Alors ce roman c'était sympathique, ça rappelle beaucoup les années 90 puisque c'est le thème de ce roman où on découvre une jeune fille qui est passionnée de musique, qui est passionnée de rock des années 90 donc on retrouve des groupes comme The Cure, Nirvana, etc. Tous les groupes à la mode de l'époque. Et en fait cette jeune fille va l'éviter. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce roman, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous le présenter. J'ai trouvé ça sympa, surtout du fait qu'on plonge dans les années 90 qui pour moi, pour l'instant, est vraiment une de mes périodes préférées de mon adolescence, beaucoup plus que les années 80. Et c'est ce qui a fait que j'ai apprécié ce roman. Ensuite j'ai lu Le Sorcellaire, le tome 1 de Andrèche Barzouac, je ne sais plus le nom. Je suis super palote, dis donc. Grave, on dirait que je suis malade. Bon, on verra, si ça ne va pas je refais la vidéo. Donc suite au fait que je joue beaucoup à The Witcher, j'ai eu envie de lire le tome 1 que j'ai pris en promo chez Bragelon lors de l'offre numérique. Et j'ai trouvé ça moyen. Il y a des choses qui sont bien comme le fait qu'on retrouve tous les personnages de l'univers. On en apprend plus par exemple sur Jasquier, Yann Effer, évidemment Gérald. J'ai aimé le fait que finalement ce soit des nouvelles inspirées de contes comme La Belle et la Bête. Mais j'ai été très surprise justement de découvrir un recueil de nouvelles et non pas un roman. Et ce que je lui reproche aussi c'est peut-être au niveau des dialogues, je n'ai pas été très emportée, j'ai eu du mal à suivre. C'était un peu tourné comme une pièce de théâtre sans avoir forcément les noms au-dessus de chaque réplique. J'ai lu également Terre de l'Est de Chloé Chevalier, publié aux moutons électriques encore une fois. Et là j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé ce livre vraiment bien. On se retrouve deux ans après donc Véridienne. Et en fait on va de nouveau suivre tous les personnages principaux. Donc les deux princesses qui vont continuer à diriger leur royaume. Et les suivantes qui vont s'écrire, se raconter comment se passe leur vie. Également on va voir un petit peu du côté de Cattel et de Aldemar comment ça va se passer pour eux. Comment ils vont essayer de prendre une revanche sur ce qui leur est arrivé dans le tome 1. Et on en sait aussi beaucoup plus sur Aldemar lorsqu'il est parti à la guerre quand il était jeune. Et ce passage j'ai adoré. C'est très bien écrit, c'est immersif. Si vous aimez vraiment tout ce qui est médiéval, vous allez être servi avec les récits du demi-loup. Je vous recommande absolument. Et de plus c'est une auteure française. Donc il faut l'encourager. J'ai lu donc Les pluies de Vincent Villeminot, publié chez Fleurus. Il paraîtra le 9 septembre et c'est une très bonne trilogie jeunesse que Vincent nous propose ici. On est dans un univers post-apocalyptique. 4 adolescents, même 5 avec un bébé, vont devoir affronter le drame qui va se passer. C'est-à-dire que leur terre va être complètement submergée par les flots. Des pluies incessantes se déroulent depuis plus de 4 mois. Ils vont perdre énormément de monde. Ça va être vraiment la dévastation. Ils vont devoir apprendre à survivre dans ce nouvel environnement très hostile à travers les eaux. Et voilà, ils vont malheureusement se perdre de vue. C'est un peu le gros twist de l'histoire. Et on va voir comment ils vont tout faire pour se réunir. C'est un tome 1. J'imagine que ça va être une trilogie. Je vous la recommande parce que j'étais complètement emportée dans ce rythme. Et encore une fois, Vincent Villeminot a su m'embarquer au la main. J'ai également lu Les Vampires de Chicago, le tome 7 Permis de Mordre de Chloé Neal. Donc là, on est dans de la bit-lit. Vous savez que j'aime pas bien ce terme-là. Urban fantasy, on va dire. On est avec des vampires, un petit peu de métamorphes. Une histoire de... Voilà, en fait, comment vous dire ? Dans cette histoire, en fait, à Chicago, il y a 3 maisons principales de vampires qui sont dirigées un petit peu par le Présidium. Et en fait, le Présidium va décider de ne plus les prendre en main. Et donc, il va y avoir un gros chamboulement à ce niveau-là. De plus, il y a un gros retournement pour... Comment elle s'appelle ? J'ai encore oublié. Pour l'héroïne, Mérite, qui a décidé de faire des choses un petit peu en cachette. Forcément, ça va très vite lui retomber dessus. C'était sympa, mais c'était pas super waouh, super fifou. J'ai trouvé ça, que ça manquait quand même un petit peu d'action. Donc, j'espère que le tome 8 qu'on va lire en septembre avec Gillian sera un peu plus nous emporté dans l'univers des vampires de Chicago. J'ai lu Un coup de cœur. Donc, il s'agit de The Air E-Braves de Cherry... Brittany Cherry. Publié chez Hugo New Romance. J'ai vraiment adoré. Il y a une intensité dans les émotions dans cette romance-là. C'est un vrai ascenseur émotionnel. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai été révoltée. On suit l'histoire de deux personnes qui ont vécu des drames personnels, qui ont tous les deux perdu des membres de leur famille, notamment leurs conjoints et enfants. Et ils vont apprendre à se reconstruire. Donc, au début, forcément, ils sont assez réticents. Ils ont peur, forcément, de s'ouvrir. Et ils vont y arriver, petit à petit, par des jeux un petit peu malsains. On a l'impression que c'est malsain, mais eux, ça leur fait beaucoup du bien. Finalement, l'histoire va s'avérer un peu plus complexe. Mais j'ai adoré. J'ai adoré aussi les personnages secondaires, que ce soit les bons, les méchants. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien implantés. On a l'impression de vivre dans la ville avec eux, cette ville de Middlesquick. Et voilà, c'était vraiment topissime. Donc, je lirai la suite de... Donc, c'est la série Elemente, avec un très grand plaisir. On en vient enfin aux deux romans graphiques que j'ai lus. Donc, le premier, c'est une BD. Il s'agit de Nils. C'est le tome 1 de la saga des élémentaires. D'ailleurs, c'est rigolo. J'ai eu deux séries qui ont le même nom, mais totalement différente. Dans Nils, on découvre un monde un petit peu aussi post-apo. C'est très difficile de cultiver la terre. C'est très difficile d'engendrer des naissances. Que ce soit pour les animaux ou pour les humains. Et le papa de Nils va décider de partir à la recherche d'un élément qui pourrait lui expliquer pourquoi le monde est ainsi et pourquoi il n'y a plus aucun sol fertile. Durant leur recherche avec son fils, ils vont tomber sur une jeune fille qui essaye de faire capouter la machine du grand ennemi de l'histoire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui apparemment serait le responsable de tout ça. Et ils vont se lier un petit peu de sympathie parce que finalement, Nils va la sauver malgré tout. Et à côté de ça, on va voir qu'il y a toute une histoire de déité. De déité un petit peu celtique. Il y a un côté très onirique dans cette BD mais cependant, j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite et je n'ai pas réussi à être embarquée malheureusement. Mais je lirai quand même la suite. Enfin, dernier manga à vous présenter. Il s'agit du tome de Dragon Ball que vous avez peut-être pu voir dans mes vlogs des derniers jours du mois d'août. C'est très hilarant. Je ne connaissais pas Dragon Ball comme je vous l'ai dit dans un update du mois d'août. Et j'ai passé un très bon moment encore une fois. J'ai beaucoup, beaucoup ri. J'aime beaucoup parce qu'il y a aussi bien des apartés du lecteur de l'auteur en fait avec nous ou des personnages qui disent mais même l'auteur ne savait pas ce qui allait se passer et ça j'adore parce que c'est des petits clins d'œil et ça implique directement le lecteur. Et en fait les personnages sont vraiment sympas, mignons, rigolos. Ils ont tous des capacités différentes. Donc c'est un pur moment de détente. Et je lirai la suite. C'est fini pour ce bilan lecture. J'espère que je vous ai donné des idées de lecture si vous étiez en manque de ressources. En tout cas n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous souhaite de belles lectures. Bye ! Sous-titrage ST' 501